Bonjour c'est Grifox, je vous retrouve pour un combat de Coliseum, juste après avoir drop une petite bouloute d'Halloween. Bon ce genre de truc, quand je l'ai vu j'ai cru que c'était rare et que c'était intéressant, en fait c'est un peu pourri et tout le monde va en avoir plein. Bref, j'ai eu un petit coup d'adrénaline sur le moment, mais c'est pas un vulbis bien sûr. Alors, venons-en à Scully, on joue contre Kra, Xael, Zobal. Moi je suis en Eni, Xael et Kaflip, et en face on a Zeyroth, donc voilà, beaucoup le connaissent, c'est un des meilleurs Xa'leurs qu'il y a en tout cas en PVP, qui est toujours dans les top ladders. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose à base de gros retrait payeurs en face ? Ça a fait l'objet de pas mal de discussions récemment sur ma chaîne, on va voir si c'est encore le même genre de stratégie. On a des esquives PA qui sont pas mal sur le Xael, en revanche sur Kra et Zobal c'est un petit peu faible. Bon, Zeyroth, c'est pas la première fois que je l'affronte, je sais comment il joue, il est un petit peu dans la même optique que moi, c'est-à-dire faire une copte et deux, et puis derrière ça tape très fort, il y a Zobal qui met, la mascarade, ce genre de choses. Bref, on va voir comment ça va se passer, d'autant plus que maintenant, voilà, le Zobal il a un panel stratégique un petit peu différent de ce qu'il a pu avoir par le passé. Je vais venir chercher le retrait sur ces persos pour essayer de pas me faire trop éclater bien sûr. Hop, je vais mettre le flou, le contre, je vais le mettre sur les cas plutôt que sur les nids. Parce qu'au bout de l'initiative, c'est probablement les cas qui risquent de se faire ramener, les cas qui jouent juste avant le Xael. Sinon je vais essayer d'y aller, je pense, sur le Zobal. Bon, j'ai mon éca qui est en mode terre de cri dommage à distance bien sûr. On va voir. Alors il me met pas en pesanteur. Bon, je sais pas trop comment il va gérer son truc. Bon, je pense qu'il va me passer la copte sans trop de soucis. Hop, le galvanisant, je vais mettre les PM sur le Xael tout de même. Et peut-être un mot sacrificiel serait intéressant. J'hésite. Ouais, je vais en mettre un sur l'éca. Hop, parce que c'est lui qui me fait le plus peur pour la copte. Sacrificiel, pour ceux qui savent pas, ça augmente un petit peu les soins et ça fait que quand vous vous prenez des dégâts dessus, ça soigne les autres. Donc en fait c'est intéressant parce que ça protège autant, enfin, ça aide un petit peu aux soins et à la protection de celui sur qui vous le lancez et aussi des alliés. Donc c'est sympa. C'est sympa, putain je bégais. Bon, hop, avec l'éca, on est parti se booster. Très à faire le roule de la fortune, le petit Odora. Alors je prends que l'écaflip dedans, volontairement. Ouais, on va faire ça. Et je vais avancer, mais pas trop. Je voudrais juste que mon chaton puisse aller taper comme il faut. Ouais, je vais faire ça comme ça et je vais venir ici avec l'écaflip. Hop. Voilà, donc c'est probablement l'éca qui va essayer de ramener mais on va voir ça tout de suite. Le chaton, ah j'aurais aimé qu'il reparte pas justement en arrière comme ça, ça fait un pilier de téléportation très facile. On a une synchro là qui est déjà bien boostée en face. Alors le Xellar 12 PA et 13 sur Zobalekra qui passeront peut-être à 15 avec un cadran et voilà, effectivement. Donc le chaton, le chaton qui se place là d'une manière qui m'arrange pas des masses. Donc il me ramène l'enni. Alors c'est un petit peu surprenant parce que mon ennemi il joue juste après quoi. On va voir. On va voir comment il nous fait le truc. Contre. Ok. Alors avec le Xell, ce que je vais faire peut-être très simplement c'est que je vais essayer de ramener mon ennemi et ce que je peux le faire. Je devrais pouvoir faire quelque chose de sympa comme ça. Ouais, c'est un tout petit peu short mais ça passe. Je peux le choper et on va venir approcher les persos comme ça. Hop. La momif. Là je vais me faire un rambouminage sur le Xell. Je suis taclé, c'est pas grave. Hop. Retrait PA sur son Xell et normalement en faisant ça... Ah bah merde je me suis chié, j'ai fait le rambou et ça a ramené l'enni. Bon il y avait de la bonne volonté hein. Il y avait de la bonne volonté mais j'ai pas été attentif à la case sur laquelle le rambouminage allait me ramener. Sinon c'était nickel, il y avait rien à dire. Ça m'aurait permis de bien sauver mon ennemi. Malheureusement, ça ne passera pas. Alors la timeline nous gêne un petit peu ici mais si je l'aime en haut il y a la cam qui va nous gêner. On va voir est-ce que je me fais vraiment éclater ou pas. Ok, je me prends la triple héro ici. Bon jusque là ça va, c'est pas tellement violent mais le placement était un peu à chier. Qu'est-ce que j'ai comme boost à éventuellement ne pas me débuffe ? J'en ai aucun que je ne dois pas me débuffe. Donc je peux me mettre le jouvence en début de tour. Et je pense que c'est plutôt sur le cra que je vais y aller quand même. C'est pas une question d'ordre de placement ici, c'est une question que j'avais pas vu le rambouminage. Enfin j'avais vu le rambouminage mais j'avais pas été spécialement attentif à la case sur laquelle ça allait me ramener. On va faire ça comme ça. Je vais me faire quand même une prêve, sait-on jamais, et un petit coup d'art corrompu là-dessus. Donc ça je vais vouloir baisser. J'ai pas fait gaffe à la cellule du rambouminage. Rambou, hop ! Donc libération d'opou sur le zobal. Zobal, d'opou qui ont l'air encore bien bien violents dans cette méta. Avec cette comédie là qui tape manifestement pour deux PA ce qui est vraiment remarquable. Alors pas d'état insouvernable pour l'instant en tout cas. Ouais on a quand même la masca, ouais je pense que je vais me faire quand même éclate. Je vais voir avec l'écaflip comment je peux casser la distance là. Bon j'ai 20 PA c'est pas mal mais bon il faut aussi pouvoir faire quelque chose avec ces PA bien sûr. Je vais me mettre mon esprit félin comme ça. Hop ! Et est-ce que j'y vais sur le xel, sur le zobal ? J'avais dit zobal, je pense que c'est pas mal. Entre chat, rugissement, corollaire ici. Et je pense que je vais claquer la double mésaventure. Voilà comme ça je tape aussi le xel même si c'est plutôt sur le zobal que je suis parti pour l'instant. Bon j'ai encore une synchro là qui peut péter sur l'ennie qui peut être assez dangereuse. Mon enie qui du coup s'est pris une quantité d'érosion assez affolante. C'est dommage vraiment là avec le xel j'avais juste à pas chier mon rebobinage. Et ce que j'aurais pu faire, oui c'est sur le placement du cadran que ça se jouait. J'aurais pu mieux gérer le truc. Parce que j'ai voulu que l'éca prenne le boost PA aussi. Mais j'aurais pu faire les choses différemment et je me serais pas fait éclater. Donc là 4 PA j'ai pu déni. J'ai pu déni donc GG dommage. Petit fight rembobinage. Bah voilà du coup c'est expéditif. Tant pis. Bah bon du coup je vous arrête le record ici. Bon de toute façon voilà c'est un bon xel, il est clairement meilleur que moi sur le xelor. Mais je suis un petit peu déçu là. J'étais presque fur à 2 mois je me suis dit oh j'ai géré le truc à peu près et tout. Mais non. Oh ce que je vais faire c'est que je vais quand même essayer de voir si je peux passer un truc sur le zobal. Avant de vous interrompre la vidéo. Euh... Ouais on va tester ça. Hop. Étant donné que... Qu'est-ce qu'il fait mon truc là ? Hop. Je vais ramener ça là. Le ball j'ai rien d'intéressant à lui faire. Hop. Hop. Juste parce que bon mon Ecaflip il a quand même un rocks assez violent et c'est pas impossible que je puisse passer un truc. Mais bon là j'y crois quand même pas trop hein. Continuez les vidéos c'est cool merci. Bah oui c'est cool tu m'étonnes que c'est cool surtout qu'à chaque fois je tombe côté toi je fais des vidéos où tu m'éclotes en vidéo non forcément ouais. Je me doute bien que ça te plait. Is the lark. Bon le Krah ouais là qui... C'est un petit peu surprenant le choix du Krah avec sa compo là. Bon enfin c'est quand même clairement pas mal parce qu'avec l'oxel il temporise il place et le Krah peut bruner mais c'est pas forcément le rockser auquel on pourrait s'attendre. Pardon. J'aurais bien vu par exemple un Ecaflip à la place ou un Yop qui précise ce genre de choses. Ce qu'il m'a déjà fait dans d'autres vidéos enfin d'autres compos qu'il a sorti. Je me rappelle notamment d'un coup où il jouait avec l'âme rotiline sur son Yop avant le nerf du putsch. Enfin avant que le putsch disparaisse du panel de sort des Yop et c'était vraiment dévastateur. Masque grimaçant. Mon Ecaflip qui se fait recte. Hop. Bon allez j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner. Me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Décidément j'ai du mal à parler aujourd'hui. Alors là je vais vous faire un petit like. J'espère que ça va aller parce que c'est pas terrible en terme d'élocution. Donc vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt.